Il y a des gens qui continuent à travailler de la même façon qu'ils ont travaillé avec Kabila. Mais ça, je pense qu'on a des idées, on a des fanatiques à Félix. On a des gens qui ont des tribunaux aînés pour comprendre qu'ils sont importants, qu'ils sont dans le Congo, qu'ils sont de la liberté, qu'ils sont de la personnalité. Si on voit Félix en train de découvrir un danger, c'est notre responsabilité de dire la vérité et d'aider notre frère. Les gens qui sont à côté de Félix doivent savoir qu'ils ne sont pas là pour l'IDPS, ou Félix n'est pas président pour l'IDPS, Félix est président pour tous les Congo. Si nous avons soutenu et nous sommes en train de combattre ceux qui veulent prendre les armes contre le régime O et Félix, c'est parce que nous aimons les Congo. Alors, vous devez arrêter avec vos flatteries, Kabila, FCC. Parce qu'ils sont en train de prendre ça comme si ils ont acquis. Ils doivent comprendre ceci. Que Félix a aidé les Congo dans la colère de la population. Félix a aidé les Congo, a aidé la Kabila, a aidé FCC, a aidé les Congo dans la population. Donc, ce qui va comprendre un auteur, c'est qu'on continue si on n'a pas coupé bas ou pas ou t'as Félix. Mais ça peut toujours attaquer Félix, c'est pour que Félix a aidé le pouvoir. Donc, on a un point zéro. Il y a un point zéro tout le temps que Il faut tout mettre à côté l'objectif de ce qui est-il, c'est qu'il y a des combats. Tout le temps, il y a un point zéro, c'est qu'il y a des futilités. Et il y a une élection. Il faut gagner, Félix a gagné celui-ci. C'est Félix qui est le président maintenant. Félix va être buté, buté, Il n'y a pas problème de sourire, il n'y a pas Kabila ou il y a eu. Je lance d'abord un message. Il n'y a pas Kabila, c'est-à-dire, surtout dans la FCC. Vous devez remercier Félix, Antoine et Chilombo de vous avoir sauvé de la colère de la population congolaise. Il n'y a pas de Félix, il n'y a pas de Félix, mais il n'y a pas de Félix. Si vous aviez persisté, il y a un chadar. Si vous aviez persisté, il y a un élection pacifique. Je n'y a pas de Félix, mais il n'y a pas de Félix. Parce que la colère de la population est plus forte que Mindou Kinabino. La Kabila doit d'abord savoir cela. La Kabila doit savoir que notre tolérance envers notre frère Félix, il n'y a pas de Félix, lui, il est président, on est d'accord, et il ne doit pas continuer dans la Kouba parce que la colère de la population va encore se rélever. Ils doivent comprendre que Kabila le sait, les services de renseignement savent, que le peuple congolais était fâché et fâché terriblement envers la Kabilie. et que Félix et Antoine et Chulombo d'entre frères a sauvé Bango. Négociation pacifique. Il n'y a pas de Félix, mais il n'y a pas de Félix. Les chers ou Kéotundus, tous les gens de la Kabilie, tous les Congolais qui ne sont pas des Rwandais et qui ont détruit ces pays à côté de Kabila et que Félix a sauvé, ils doivent revenir à la raison et agir correctement pour l'intérêt supérieur à Yambokanabiso. Je suis encore en train de vous le répéter parce que je ne suis pas le genre de Congolais où il y a fan d'Aka, à sa fanatique, parce que j'avais voulu que Félix soit le président et qu'on ne va pas dire certaines vérités. Félix a besoin de notre aide. Comment est-ce que vous êtes à côté du président? Vous savez bien que ces gens-là sont dotés d'un mauvais cœur. les gens de la Kabilie. Ce n'est pas par volonté ou par leur nature ou même par plaisir parce que ces pays n'ont pas le principal pouvoir. Non. C'est parce qu'ils étaient coincés. Ils ont vu la colère de la population. Ils n'avaient plus le choix. Ils ne pouvaient pas mettre Chadar. Kabila ne pouvait pas revenir. Et tous les gens du FCC durant les élections n'ont pas le résultat pour les élections. notre frère Félix a sauvé il faut dire que ça y est merci. Donc c'est encore une preuve que vous qui êtes à côté de Félix vous devez être prudent et ne pas faire confiance aux gens de la Kabilie pas parce qu'ils ne sont pas vos partenaires ils ne sont pas vos partenaires ce sont les gens qui ont détruit le pays et que vous avez décidé il y a qu'on sauve la colère à la population la Kabilie ce sont les gens qui ont détruit le pays et Félix les a sauvés la colère à la population et ça c'est la vérité ils ne peuvent même en aucune façon il n'y a qu'au Dendoua FCC Naïdé Pesse Basangani ils n'ont pas la volonté à quoi ils ne sont pas et vous qui êtes à côté de Félix vous devez passer les messages exactement comme je suis en train de le dire parce que vous avez un problème vous les gens qui sont qui vous êtes des fanatiques et quand on vous envoie des messages vous ne pouvez même pas écouter pour l'intérêt national parce que vous êtes à côté de Félix vous laissez Félix faire les erreurs nous tous nous avions soutenu Félix comme président de la République moi je l'ai soutenu les Congolais l'ont soutenu pour la simple raison que Félix Azalaki candidat unique et idéal il y a opposition pour avoir place sur la présidence de la République la Kabilie doit savoir qu'ils n'ont pas donné à Félix et à l'IDP ce cadeau la présidence ils doivent le savoir ils doivent savoir que l'IDP la Félix va sauver la colère à la population et ça c'est la vérité la Kabilie les chers qui tournent doivent le savoir et vous qui êtes à côté de Félix les docteurs Kabanda tout le monde vous devez leur dire exactement cela parce que Félix n'a pas détruit ce pays comme ces gens là et ils se permettent de mettre des mots dans les discours du président ils se permettent de faire des coups bas alors qu'ils ont détruit le pays ils ont volé la députation à parlement ils ont volé la députation pour investir et ils continuent dans le même chemin qu'est-ce qu'ils veulent faire ? c'est de ramener l'IDP c'est de ramener Félix dans leur bêtise et pour dire que regarde il est aussi avec nous ils n'ont pas donné le pouvoir à Félix c'est cadeau non ils n'avaient pas le choix même si c'était Chadari mais avec la colère de la population ils devraient partir même si aujourd'hui c'était Chadari leur destin était scellé et notre frère leur a sauvé la vie pour l'instant et ils doivent le prendre vraiment au sérieux ils doivent le prendre vraiment au sérieux notre objectif c'est pas pour que Félix devienne président ou Fayul notre objectif c'est le bien-être de la population donc s'ils veulent continuer pendant 20 ans mais quand vous êtes à côté du président les services des renseignements on ne peut pas dire toutes les choses peut-être ici tout ce que les chefs vont faire dire se déplacer même parler ça doit être contrôlé par les gens de la présidence par les gens qui sont proches par les gens tels que les docteurs Kabanda par les gens qui sont à côté de lui pour dire les ministres affaires étrangères à salir du discours ok ça passe d'abord dans ma boque on a bâton qui a appelé le secrétaire le secrétaire Félix qui a appelé à Bazali qui a appelé à Béle pour que on a été pour apprendre un discours qui a appelé à Félix qui a sauté ce sont des imprédances il y a bien à Félix et c'est très dangereux les choses que vous êtes en train de faire imaginez ce discours qui a appelé à Félix qui a appelé journaliste dans RTN pour vous vous êtes mes frères essayez juste d'ajuster les tuyaux là où vous n'avez pas de l'expertise allez sur internet chercher les contacts on va vous dire tout ce que le président doit dire toutes les paroles les discours c'est déplacement c'est dans les services et les renseignements et les renseignements il ne suffit pas que nous avons les renseignements les gens qui sont proches de lui doivent être au courant c'est-à-dire doivent savoir entre les services officiels de l'état et les renseignements le président doit avoir quelqu'un de lui à qui c'est comme ça que ça marche même même un côté politique quand mon bout était là-bas président de la république et durant 32 ans la dictature à Bomaï le Congo les discours émanèques au passé avant que le président entende les gens qui ont compris la vision du chef de l'état c'est cette personne qui voulait vérifier moi aujourd'hui je n'ai pas un problème contre je suis en train de dire aux gens vous devez comprendre ceci Félix n'a pas eu cette présidence c'est cadeau non vous pensez que vous négociez ne vous a aucun ça non il vous a sauvé Félix vous a sauvé de la colère de la population congolaise et cette colère n'est pas finie parce que les gens la majorité des Congolais font confiance à l'IDPS et à Félix c'est pourquoi vous n'avez pas vu que la population ne s'est pas révoltée mais si vous continuez dans ce chemin que vous êtes en train de continuer c'est-à-dire de mettre des coques à jambes ou soit de planifier ce que vous êtes en train de planifier le peuple va vous bloyer on s'en fout de ce que vous êtes en train de penser vous devez prendre conscience de ça et que c'est sérieux vous êtes en train de donner l'avantage aux gens qui veulent prendre des armes contre les régimes de Félix vous à cause de vos attitudes durant 20 ans vous n'avez rien fait vous n'avez pas donné ces pouvoirs à Félix gratuitement même si ça a été négocié mais ça a été négocié parce que vous saviez que la population ne veut plus de la Kabylie vous devez dire merci à Félix vous devez dire mais Félix vous a sauvé la vie au lieu de chercher à lui mettre les coques à jambes FCC grand parti vous n'êtes pas grand parti vous n'êtes pas majorité le peuple ne vous connaît pas le peuple ne veut pas de vous Félix a utilisé sa sagesse et son intelligence la façon qu'on puisse atterrir en douceur coup de chapeau moi-même je ne pensais même pas que Kabylie allait céder le pouvoir oui même s'ils ont négocié coup de chapeau mais Félix vous a rendu service Félix vous a rendu service Félix et l'IDPS vous ont rendu service vous les Kabylist vous devez les savoir Félix vous a rendu service c'est-à-dire vous ne devez pas commencer à recevoir avec mes frères les gens de Fayul ou la Mouka nous allons parler après ça c'est autre chose parce que ce sont nos frères ce sont des Congolais et ça le danger c'est quoi c'est-à-dire ils sont en train de faire ces choses-là la personne qui va sortir une mauvaise personne une mauvaise président ça va être Félix avec tous les mensonges que les gens sont en train de mettre sur place vous qui êtes avec Félix avant que Kabylie accepte de céder le pouvoir c'était autre chose maintenant que Kabylie a céder le pouvoir je remercie d'abord le président Félix de n'avoir pas lu texte entre parenthèses il n'y a aucune des airs à l'hobby il n'y a aucune des condamnements qu'on a RFI c'est ça un enfant moi on a un lion quelqu'un qui vous parle et qu'on est des partenaires on n'aura pas chasse à l'homme est-ce que vous pensez que nous tous les Congolais on est contents qu'on vous laisse comme ça est-ce que vous croyez vraiment que les Congolais sont contents quand Félix est en train de dire qu'il n'y aura pas chasse à l'homme mais non mais parce qu'il est notre frère si notre frère prend une décision même si c'est difficile mais c'est notre frère et c'est quelqu'un que nous voulons qu'il soit le président alors vous devez si vous mettez à Félix vous ne comprenez pas si vous mettez à Félix des crocs à jambes la population va s'élever ça vous devez le croire les Fayoulou les Moussa la rébellion les gens vont s'élever contre vous mais vous devez bien au contraire que Félix se trouve la maquille parce qu'il vous a sauvé la vie il vous a fait sortir dans la colère et la population congolaise votre candidat Shadar il faisait ses discours là-bas dans un meeting mais vous aviez vu qui a voulu les gens de Kabila mais aujourd'hui vous vous permettez il y a eu comme ça Félix on dirait je ne sais pas comment je peux vous qualifier et vous qui êtes avec Félix Félix a déjà le pouvoir et le courage de leur dire non oui voler le Parlement ce n'est pas un problème mais dans certaines petites choses il ne faut pas faire les choses comme si il ne faut pas pour le pouvoir mais le pouvoir n'appartient pas à Kabila il l'avait pris par les armes dès qu'on fait le X il ne pense à réussir à le faire partir c'est bien ce n'est pas une mauvaise chose c'est une bonne chose c'est très bien la Kabila vous devez savoir si c'est que vous soyez majoritaire ou pas vous n'êtes pas des Rwandais vous êtes des Congolais vous vous en foutez de la bien-être de la population congolaise quelqu'un comme Vidi vous approchez à Félix vous retirez la candidature mais c'est-à-dire qu'il y a un problème parmi les Congolais qu'on devrait tous les brûler ou les mettre en prison vous mesurez au moins les degrés que la colère avait contre vous les gens de la Kabila est-ce que vous mesurez au moins les degrés de la colère que la population avait contre la Kabila et vous pensez que c'est fini vous croyez que c'est fini vous devez dire merci à Félix vous devez vous devez dire merci à Félix qui n'a pas voulu qu'on continue de vous opposer jusqu'à ce que la population vous chasse qui a accepté en sorte que passation pacifique il y a pouvoir et ça les mains vous avez encore menti vous avez volé ma députation et non vous n'avez même pas la honte vous êtes dans vous avez ébellé la carte à parlement vous êtes des Congolais et vous continuez de marcher comme si je ne sais pas qu'est-ce qui est dans vos têtes là si vous continuez dans ce chemin là la population congolaise va s'élever vous pouvez reprendre le pouvoir vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous pouvez tuer Félix vous pouvez l'empoisonner vous pouvez faire tout ce que vous voulez prendre le parlement mettre le premier ministre la population la population congolaise ne veut plus de la Kabylie ça vous devez savoir ça clairement dans vos têtes vous la Kabylie vous devez savoir que Félix vous a sauvé Félix et Idepes va sauver Bino la Kabylist c'est notre frère nous avons dit ok pas de problème comme moi je ne supporte pas quand j'écoute le président Félix c'est dur qu'on va les traiter comme des partenaires je ne supporte pas mais comme c'est mon frère peut-être qu'il sait ce qu'il est en train de faire je suis en train de supporter cette douleur là dans mon coeur je dis c'est pas un problème c'est mon frère qui est président on va avancer comme ça on ne sait pas ce qu'il est en train de planifier je ne supporte pas quand on dit qu'il n'y aura pas de pénitions envers ces gens là mais comme c'est mon frère il a quand même réussi à faire partie Kabylie à la tête de la présidence de notre pays ne fût-ce que pour l'honneur de notre nation il est le président de notre pays mais vous les kabbalistes c'est-à-dire vous devez savoir que si vous continuez dans ce chemin là il n'y aura pas d'autre choix il n'y aura pas d'autre choix que personne ne vous trompe parce que vous avez l'armée mais vous aviez l'armée pourquoi vous n'avez pas Mishadar est président vous aviez l'armée pourquoi vous n'avez pas fait en sorte que Kabylie reste président parce que vous avez su et vous avez toutes les informations du renseignement qui étaient en train de vous dire ceci là là si vous osez c'est vous partez à votre perte tout ce que vous allez gagner vous allez perdre autant de prendre une bonne décision c'est comme ça que vous avez fini et si Félix avait dit non je ne vais pas accepter il faudrait qu'on attende les résultats des élections ça n'est pas normalement pas de négociation au moment où vous devez être dans des pétres dans des problèmes c'est vrai même si vous avez proclamé Shadar ça vous savez vous le savez vous même même si vous avez proclamé Shadar par la force vous voyez que population congolaise a quelqu'un qui jamais 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 que t'es la mine au tawhana le plus malin que vous êtes Kabylie le plus malin comme je l'ai toujours dit si les congolais les politiciens congolais pouvaient un peu réfléchir comme Kabylie comme Kamere les choses seraient autrement vous êtes parti en Genève au lieu de négocier sagement pour essayer de jouer la bonne carte vous êtes à toi de parler par rapport à votre raison vous dit que John Tibango avait il a été arrêté comme vous savez l'histoire de John Tibango je ne sais pas si tu veux que je parle de ça ici John Tibango a comme qui qu'au qu'au qui a bâton privé il a comme il y a la rébellion et j'avais déjà désisté dans le combat de John Tibango parce que moi je crois que je crois que que je crois je crois que je crois que je crois je crois que 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 c'est pour cette raison que John Tibango a arrêté la Kinshasa et puis voilà John Tibango le savait qu'on était en train de lui dire qu'il n'a rien qu'il a appris dans le message était passé il ne l'avait pas fait c'est pour cette raison John Tibango a été arrêté et puis il a eu la réponse et si tu n'as pas eu la réponse tu appelles et on pourra peut-être te répondre alors le message à Félix a besoin de nous là où il est là nous savons qu'il y a des horaires tout il y a une discussion inutile parce que les décisions sont Félix qui les qui deux qu'on soit pour eux ou pas les contre nous maintenant la Kabilie pense peut-être que la population est la population est A Kabili, vous devez savoir que Fénix vous a donné à sauver Bino. Dans la colère, il y a la population congolaise. Et puis, il y a ça, au détriment. Il y a Kanda, malgré la population de Bino, il y a ça quand même. C'est ça la vérité. Donc, si vous ne comprenez pas, je t'envoie mon numéro. Si vous ne comprenez pas, mon objectif est de combattre autobundaronde. Je ne sais pas d'où tu es. Je pense que vous allez me tuer à IDPS, je crois. Nous devons faire les choses correctement. Félix a besoin de tout le monde. Il a besoin de prendre l'importance à ce pays. Il faut tomber car il va vérifier. Si quelque chose est mauvais, tout le monde est mauvais, mais ça ne change pas. Respect d'Abisso envers notre président, qui est notre frère, le président Félix Antoine Tchilomé. En tout cas, moi, je le soutenis. Je le soutenis pour qu'il soit le président de la République comme il a été élu. Alors, comme je suis en train de le dire, Cheokitundu doit savoir que Félix s'est assauvé. Il a sauvé la ville, il a sauvé la ville, il a sauvé la ville, il a sauvé la population. Mais elle a sauvé la ville pour un temps. Parce que la population a moniqué, il a sauvé la ville, parce que la population a de l'espoir. Je ne sais pas que les choses vont changer, que Félix va faire. Parce que je sais que Félix, en tant qu'une personne, c'est quelqu'un qui est imman. J'ai eu la chance d'être avec lui. Et on partageait Vernaille. C'est quelqu'un, vous vous sentiez, qu'il a un bon moto, il a un qui immanise mes amis. En comparé avec plusieurs leaders que vous avez. Alors pour l'intérêt supérieur à Yambouka, les députés, les gens qui sont dans la Kabylie, les gens qui sont dans la FCC, les gens qui sont dans les parlements, les gens qui sont dans la députation provinciaux, ce sont des congolaires. C'est-à-dire que moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ont été au pouvoir avec Kabila, et ils ont vu comment est-ce que le peuple a réagi, et ils veulent encore continuer de la même façon, maintenant, tout en pensant qu'il va avoir un résultat autre qu'un peuple. Cette fois-ci, ils ont eu la chance que Félix a sauvé Bambouka, parce que Félix a pès si Kabila, pour la colère à la population, a pès si la Kabylie, a pès si FCC, a pès si la Arimova, a pès si la Kimbouta, souffle, il y a qu'on peut m'amouer. Parce que Bambouka, durant les élections, il y a qu'il y a un peuple qui a l'air. Et ils ont opté. Vous savez, à la différence de nous, l'ennemi qui est en face, que nous appelons Kabila, et je ne pense même pas que c'est un ennemi, et ils réfléchissent, je vais vous donner juste un exemple. Quand ils voulaient le pouvoir, la rébellion voulait le pouvoir, il y a 1 plus 4, Kabila avait dit, pas de problème, vous voulez la vice-présidence, vous avez besoin de la finance, vous avez besoin de la finance. Il l'a laissé. Parce qu'il savait que lui, en tant que président, il a récupéré Maka Mouna Tournant, et c'est ce qu'il avait fait. Quand Gizenga lui a demandé qu'on puisse à la première ministre, il a dit, attends, c'est la première ministre. Il y a Gizenga. Mais après un certain temps, les moussites, mais il les a balancés. C'est la même chose que Kabila a fait maintenant, durant ses élections, à choisir le moins mal, parce qu'il y a des questions qui ont persiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas repoussé l'élection, ou qu'il n'y a pas annulé la colère de la population, c'est énorme. C'est pour cette raison, Félix a facilité notre tâche, alors, ce qui est un souci à la population, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habits au Congo. Tout ça, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de veuves, orphelins, il n'y a pas de souffrir dans le Congo. Ils doivent savoir que, quand Félix dit, par exemple, qu'il n'y aura pas de chasse à l'homme, bien sûr qu'il n'y aura pas de chasse à l'homme, mais ils doivent aussi savoir que cette décision que Félix est en train de prendre, c'est une décision très dangereuse parce qu'il doit y avoir de justice. Et ensuite, il peut y avoir des pardons. C'est-à-dire, ils doivent sincérément, et sincérément, ça, je dis sans les machins, dire merci beaucoup à Félix et Antoine Tchilombo, l'actuel président. Ils doivent dire merci à Félix. Ils doivent travailler en cohabitation pour l'intérêt national. Ils doivent changer la façon dont ils étaient en train de travailler avant avec Kabila. Ils doivent faire les choses autrement. Le dommage est que, s'ils continuent de faire les mêmes choses comme Kabila avait fait, ce qui va arriver, c'est que la population va haïr aussi Félix. C'est ça le drame. C'est-à-dire, mais ils vont tomber. La population congolaise, jusqu'aujourd'hui, il est toujours en train de souffrir. Si nous voulons la paix, si nous voulons la réconciliation, si nous voulons les non-pardons, si nous ne voulons pas chasse chasse à l'homme, les choses doivent se faire correctement. Aujourd'hui, j'avais récit un message J'avais récit un message d'un frère qui m'a envoyé, je ne sais pas, parce que vous savez, les journaux disent beaucoup de mensonges. Mais ces messages m'avaient beaucoup interpellé que j'avais essayé de publier, c'est là sur ma page Facebook aujourd'hui. Je pense que je l'avais fait le matin. Et ces messages, je vais quand même donner ma position clairement. Comme vous le savez, je ne suis pas fanatique, mais j'essaie de défendre mon pays correctement et dans l'intégrité, comme l'a dit Alain Moloto. Nous avons essayé de voir ces messages. Il y avait un journaliste zambien là où vient Katumbi comme en Zambie tous les mois à P7. Donc nous avons bien sûr à P7, mais il faut tomber quand on n'est pas pris dans. Nous allons risquer d'être pris dans le dépourvu. Le journal en est combien on est en anglais? J'ai essayé de le traduire en français pour vous. Avec des fautes, bien sûr. Donc, vous avez un journaliste spécialiste en traduction mais je me débrouille aussi pour nos salons. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila et son successeur Félix ont conclu un accord garantissant l'immunité de poursuite contre Kabila. Comme je vous ai dit que Félix a sauvé Kabila. Et ça c'est vrai. Félix a garantie une imité de la poursuite contre Kabila pour tous les crimes présumés commis au cours de ces 12 années au gouvernement. Voilà, c'est le journal en azambien. Là, je ne suis pas d'accord mais comme c'est le président de la République qui a décidé, celui qui donne la grâce, il a fait ce qu'il a fait. L'accord prévoit également un amendement à la Constitution qui permettra au futur président d'être élu par le Parlement en révéler les sources de Kinshasa. Ça, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Je ne dis pas que c'est vrai. Je ne veux pas qu'il y ait de la spéculation parce que vous êtes spécialiste à la spéculation de dire que le commandant a dit ceci. je suis en train de vous coter un journal zambien et là où parce que je suis militaire bien sûr, vous savez quand je prends les informations je sais il y a quoi il y a des informations où il y a des amis et là où j'ai compris que nous devons faire très attention et plutôt un prix d'entrée et puis nous devons dire à Félix et ça, ça ne va pas passer. Il est notre président il ne doit pas accepter cela. L'accord prévoit également un amendement à la constitution qui permettra au futur président d'être éli par le parlement ont révélé les sources. L'accord jusqu'à présent a été approuvé par le Kenya la Tanzanie et l'Egypte. D'après ce soir et là je ne suis pas d'accord je ne peux pas mâcher mes mots ou bien il y a un semblant il y a un hypocrite mais il y a un soloté tant mieux je pense que Félix ne peut pas accepter ce genre de choses. Mais les dangers existent toujours. Pourquoi ? Parce que ce qui changement est constitué en Israël que le président et la république est éli par le parlementaire et non par le peuple écoutez ce qui suit mais le quatrième pays c'est des pays et des accords en Afrique du site apparemment n'a pas eu de chance et il a insisté sur le fait qu'il souhaitait de préciser en détail sur cet accord et ses conséquences sur les Congolais. Apparemment le président sud-africain a dit qu'il a encore à l'intérieur mais il a encore à changer la constitution pour que la députée va voter président dans 5 ans et qu'il y a à faire du site de Boya à s'enlire à détail. Ce qui s'est passé triste on a diplomate sud-africain qui a un lobby et peut conduire à une instabilité accrue qu'il a craint d'être poursuivi pour les crimes qu'il a commis. Ça on peut comprendre que le président en lobby on garantit qu'il y a une vie ou une politique on peut comprendre ça. dans le cadre de l'accord avec Félix la constitution sera modifiée pour garantir une inimité à 100%. Ça c'est pas un problème le président de la République est libre de redécider de repousser de la liberté de la sécurité 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 qui peut le faire sauf peut-être sur le changement à régime et comme Kabil a encore des projets de reprise en tant que président il souhaite que la constitution soit modifiée de manière à ce que le futur président soit élu par le parlement parlement qui est majoritaire et qui est majoritaire dans l'élection Kabil sait qu'il contrôle le parlement congolais puisque son parti est majoritaire imaginez-vous député quand il a parti à Kabil Basali est congolais mais Kabil a confiance dans le monde pour le monde et le monde tant que constitution nous a changé le député n'est pas voté président en république il y a le contrôle je dis encore que l'information est encore et bien il y a Zambia Observer ce qui est WW Zambia Observer pour le monde il y a il y a un sénat et tant le jour dans le pays Afrique du Sud Tanzanie Kenya l'Egypte l'Afrique du Sud l'Egypte et Kenya Tanzanie nous avons accordé c'est-à-dire quoi le constituant nous a changé le député nous avons voté président ça c'est dangereux le député est-ce que je suis en train de dire nous devons dire à Félix la vérité et ça ne va pas passer l'illimité nous avons accordé on a Kabila nous avons la vengeance c'est encore une décision ça je prends la bonne on a Kabila ma femme nous n'a pas à faire nous n'avons le député même pas qu'après c'est mon conseil mais quand nous avons changé la constitution pour que le député ne soit voté parlement c'est-à-dire que nous allons mobiliser la population pour dire non c'est-à-dire qu'on considère la Kabila dans le côté mais admettons que ça c'est pour cette raison que ça c'est-à-dire Félix Antoine Chilombo est maintenant le président proclamé par la constitution en place il est là les gens qui sont autour de lui ne faites pas en sorte que la Kabiliste les Kabilistes la Kabilie c'est là qu'ils doivent comprendre Kabila a péci Félix et pouvoir Félix à péci qu'on faveille. Pour qu'on a la population qui est contre le régime à Kabila. On va mesurer durant les élections où il y a Shadari. Et c'est ça la vérité. C'est ce qui m'énerve quand je voyais des bons combattants, des bons Congolais commencer à faire des hologes à Kabila. Oui, d'accord, il a cédé le pouvoir, c'est une bonne chose, c'est bien. Mais le fait qu'il a cédé le pouvoir, ce pouvoir n'a pas été donné gratuitement. Mais parce que s'il avait insisté dans le petit qu'on a le pouvoir, l'arme la plus fatale c'est la population, c'est le peuple. Quand Félix est président de la République et son message de l'imiter, il a calme la population. Si vous ne voulez pas croire, mais c'est ça, c'est la vérité. Mais si la souffrance et la population ont continué, la population a retenu encore. Parce que n'oubliez pas que dans la thème il y a l'esprit grégu, l'esprit gréguen, l'esprit des troupes. Ils ont encore mon peuple. Le peuple qui vous soutient aujourd'hui, c'est le même peuple au-delà qui tourne les deux lobbies. Et dans les cas actuels, il y a Congo, il n'y a pas question de l'intérêt supérieur qu'il faut prendre. Une chose est sûre, Félix est président, c'est celui qui est là-bas. Nous devons l'aider à faire en sorte que le message, la position est congolais, il a la position qu'il a pris un intérêt national. Vos histoires de vérité, désir, moi je vous ai toujours dit, les élections organisées par Kabila, il n'y a rien de sérieux, rien de bon. Vous les saviez, vous êtes partis et les résultats sont là-bas, nada fini, on met ça aux oubliettes. Malgré tout ce qui s'est passé, le président est là, c'est notre frère, nous ne pouvons pas accepter que les kabilistes continuent de marcher comme ils ont fait avec Kabila durant 20 ans. Et je continue. Cet accord a été facilité par les Kenyans, la Tanzanie et l'Egypte. La Tanzanie et l'Egypte sont d'autres témoins, mais l'Afrique du Sud a refusé qu'Akabila avait rejeté l'ancien président à Bombay qui a tant que médiataire de l'opposition. Les sources ont appelé les pays africains à rester intéressés par la situation politique au Congo. Voilà les amis journal le Moko Zambien. Comme mon amour Zambien observe, c'est-à-dire que vous pouvez vérifier ces informations-là, mais je préfère qu'elles aient à l'Okouta. Je ne sais pas si vous êtes en train de le voir. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes en train de le voir. C'est ça. Les amis journal Moko Zambien vont révéler l'information. Alors, vidéo dans ce nom parce que je sais qu'il y a Félix Ruyo 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 il y a un message qui est classified information. C'est-à-dire les informations qui ne sont pas en train de le voir. Il y a un endommage de la sécurité qui est en train de faire contre les gens le genre Kabili Kani Sake Pessy Félix pouvoir Pessy Félix pouvoir Félix a sauvé Bino Félix a sauvé parce que Makila Helinga qui est en Sake Bozaki qu'on insiste Makila Helinga est parce que le peuple allait se revolter le fait que Félix est devenu président et que c'est comme quelqu'un de l'opposition et que c'est le plus grand parti du Congo cela fait en sorte que la population congolaise calme pour cette raison vous devez dire merci à Messier Félix et Antoine de vous avoir sauvé parce que vous allez tout perdre y compris les autres allaient peut-être être tués pour demander bless comparer et vous le dire alors il ne suffit pas seulement de quand notre frère notre président fait quelque chose qui n'est pas bien il ne suffit pas seulement et cette attitude là les congolais ont toujours cette attitude là c'est ça que je ne comprends pas quand vous êtes avec votre frère il faut ouvertement venir dire qu'il faut le dire cela ne prouve pas que moi quand je l'ai dit je suis content que Félix soit le président du Congo mais ça ne change pas que je puisse garder cette position on a vu que ce qui est mauvais est mauvais ce qui est bien est bien quand j'ai dit que Fahou ne devait pas être président parce que c'est Dembaï Katoum qui était derrière j'avais donné mes arguments clairs c'est c'est à dire je ne suis pas là en de faire une courbette parce que Bithumboy à Congo n'a bitumbah pas pour les gens vous 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 rappelez dernièrement j'ai aussi des éléments que les gens ont quitté Bambok Amosu Afrique Bakiti Kampala effectivement moi j'y connais quelques officiers au Bakitikuna et aussi je peux encore vous dire qu'ils sont en train aussi de reculter dans l'armée nationale et congolaise les officiers originaires de l'Équataire les officiers qui ne sont pas originaires et attribuent à Félix alors vous les gens de la Kabylie vous devez savoir ça clairement parce que si vous continuez dans la façon dont vous êtes en train de continuer avec Félix sachez que les gens qui veillent créer l'instabilité ils vont les réussir parce que la population va être avec eux et ça c'est important c'est pour cette raison je vous conseille de prendre des décisions sages vous êtes des congolais que vous soyez les députés de FCC que vous soyez les députés de MLC que vous soyez les députés de LUDPS vous êtes des congolais parmi les députés même 50% ne sont pas des rwandais ce sont les gens qui disent qu'ils ont battu à Kabila mais les gens sont les congolais s'ils n'ont pas conscience mais ils vont payer d'une façon ou d'une autre le Congo c'est un pays différent comparé à d'autres pays le Congo c'est un pays où les femmes ont été violées les collo à mauvaise gouvernance le Congo c'est un pays où professeur à l'université va foutre à l'école et la justice à la députée c'est-à-dire toute action qu'on peut faire dans cette nation comme a dit Alain Molotou faites tout pour être juste faites tout pour être juste marchez dans la justice ne volez pas ne trichez pas si vous voulez la main dédiée s'écartera de vous et c'est ça qu'on signe au Alain Molotou à Ticaki c'est pourquoi des fois vous essayez quelqu'un m'a posé la question l'histoire de John Tubang quand John Tubang a commencé à prendre l'argent des gens je lui ai dit arrête au bon en rébellion au financement au boy au boy j'ai eu quelqu'un qui est au Mexique qui m'a donné la preuve de 350 000 entre parenthèses que John Tubang avait pris j'ai appelé John j'ai dit ça c'est pas normal vous ne pouvez pas prendre l'argent de Jean il n'y a qu'un cause pour dire qu'on libère le pays ça s'apporte la malédiction et après j'ai attendu mon temps nous sommes à faire un personnel mais on n'empêche personne ça va faire un personnel mais quand tu commences à le faire au nom de la nation au nom des morts au nom des victimes en ces moments-là et commis problème parce que tu prends l'argent même les députés qui acceptent la corruption pour qu'ils soient corrompus Dieu va vous frapper Dieu va vous frapper les congots c'est un pays béni même les scientifiques ont dit ceci franc-fondant lobby Afrique il y a une forme et un revolver gâchette il y a une azaïe le Congo c'est-à-dire qu'une fois que le Congo déclenche toute l'Afrique est déclenchée nous avons tout ça va minérer partout dans le monde c'est-à-dire si tu veux être responsable politique ou bien responsable ou sur la responsabilité d'un gouverneur ou bien un député ou bien un ministère faire un effort d'abord d'essayer d'être un homme juste faire un effort d'abord d'être quelqu'un de bien avant d'avoir le pouvoir parce que l'argent que vous allez trouver vous allez avoir mon malédiction je suis en train encore de vous le répéter je ne suis pas fanatique c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un gouverneur pas pour ses beaux yeux Félix qui a sauvé le pouvoir de la FCC dans la colère à la population c'est-à-dire que vous allez faire un Félix pour pouvoir et la présidence pour pouvoir et la présidence pour pouvoir faire un FCC parce que il y a un Félix pour aider la colère à la population et puis la population elle va comprendre parce qu'il dépense les grands partis alors qu'ils ont opposé à l'Otazui ils ont un problème avec Félix et à l'Amboka c'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'analyste international qui est dans le Congo qui est dans le RF qui est dans le Congo le sentiment au Congo est que comme Félix à l'Otazui il n'y a pas de l'opposition c'est ça en fait et ça c'est la vérité et c'est ça qui va donner la force à Félix de savoir que la population n'a pas réagi parce qu'il y a facilité pour la population parce qu'il y a un actif qui n'en a pas la population mais ça c'est ce qu'il y a en ains dans le FCC dans le FCC dans le FCC dans le FFC dans le FCC dans le F XXX dans le FCC dans le FCC dans le FCC et dans le FCC pour pouvoir continuer de la même façon pour la FCC et qui NAMO c'est ce qu'il y a D'après le révélation au Journal il y a qui a qui a l'accord il faut pas député maintenant qu'on votait président république c'est à dire qu'il n'y a pas de paix seconde d'immédiat parce que j'ai un parlement pas député majorité fcc ça dépend de l'ouca va voter loin pour cabine la zone va voter à partir à parlement c'est à dire qu'il n'y a pas de paix vous abattre vous a apporté à population boulot banon bolinghi loi la tête population fait tellement et contredire par les mains est obligé basse à l'auté il faut voter peuplé moua décider motoni ne gouverneille même le loyer à mon équipe à la bataille gouverneur le commune pour député à avoté gouverneur il faut après c'est comme après c'est ma cinq cent mille à l'auca qui n'est vigi et vigi et mouta félix a voté global ça anormal 50 mille 25 mille donc ça veut dire que le pays a vraiment un danger mais baton n'a pas d'accord comprendre que félix n'a eu de paix ce n'est pas péssie bango becquille bango n'a pas péssie félix et pouvoir et parce que les pouvoirs aura partenu n'a pas en route il de pc et va qui candidat comme meilleure opposition nationale parce qu'il de pc et les grands partis aux a implanté partout n'a qu'on au mobile que vous acceptiez ou pas c'est ça c'est ça la vérité ne confondez pas masse au volant d'abattre dans un meeting n'a bateau basac la carte d'électeur à tombe a voté à qui donc il ya eu des réalités différentes si vous réfléchissez pour la carte bb le peuple poni et non le peuple n'avait pas voté c'est qu'ils sont en train de sortir maintenant qu'on manifestait mécontentement n'avait pas des cartes d'électeur parce que c'est 80 millions la population il y avait que 18 millions qui avaient voté et si les 18 meilleurs ce vocabulaire pourcentage même s'il vous dit qu'il fallait 60% vous allez voir que le nombre des bateaux à voter c'est pas ça c'est pas logique moi je pense qu'il est heureux à maintenant qu'il va qu'on le voit à place mon corps félix est président nous devons nous opposer la cabille cabille il va content à yébaka état des droits ils ont dit les choses doivent se faire dans la vérité c'est à dire félix est déjà président si le président peut commencer à nommer contrecarrer ma décision au afin d'avoir un silence on nous laisse le temps il vient juste avoir le pouvoir ça fait 60 jours nous avons l'impression nous avons moi j'ai la confiance que félix a coup ça m'a quand même m'a envoyé la prévane et que vous m'ont évidemment la carte de discours bâtié par l'eau à boe qu'on a sauté en la cour tout le monde que félix a choisi à félix a choisi à tant unmían qu'on garantit bâtona inimite securité la banjo ! Tok garanti securité fianc??? b 운동 boulom ba viole ba ibél Maker son nom de la paix mais il ne faut pas féliciter Félix il ne faut pas féliciter il ne faut pas féliciter parce que je dirais que maintenant c'est important pour l'on peut nous ne voulons l'état des droits le président je dirais que Parlement, il y a eu l'élection. Le président, il va voter. Il va voter le député, il va être besoin au Parlement. Ce n'est pas un problème. Comme ils sont là, la passation pacifique est le pouvoir de Salemi. Nous acceptons. Mais il y a Félix, ça y est. Nous n'allons pas accepter toutes les bêtises. Parce que il y a Félix, il y a Kabila. Il y a Félix, il y a des droits. Il y a Félix, il y a Kabila. C'est ton pays, c'est ton droit. C'est ton pays, c'est ton droit. Il y a un partenaire au Congo, c'est-à-dire moi, je ne suis pas en train de dire parce que je sais que le Congo m'appartient. C'est ma responsabilité aussi de dire un mot. Et puis, quand je vais mettre mes pieds là-bas, nous serons avec eux. Ils n'en ont parlé pas, ils n'en ont ni né au Royaume à 2023, nous tous, nous allons être là-bas parce que c'est mon pays, c'est mon droit. Et c'est une bonne chose de Félix à faciliter le nom dans ta diaspora sans qu'il n'y ait pas à l'inquiéter. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, merci à toi, le président Félix pour l'ouverture où nous sommes au Sali. Deuxième chose, l'ouverture où nous sommes dans une nationalité différente qui est une bonne chose. Il faut dire que là, au Sali, nous avons vraiment notre côté qui travaille ça difficile. Mais nous sommes là. Je dis seulement les gens qui sont à côté de Félix disent qu'il y a le président de la République. Ça doit être vérifié par secrétaire particulier dans une copie parce que ceux qui ministres d'affaires étrangères ont été dans une gérée. Il y a un moment où il y a un discours où il y a un président de la République en temps. Ça, vous savez, vous avez un discours où il y a un président. C'est-à-dire, copier le discours au président, il faut que il y a un peu et il y a un peu pire où il y a un temps quelques minutes après, il y a un président et il y a un peu un peu. En temps, il y a un discours d'un ministre d'affaires étrangères qui ne sont pas d'affaires étrangères. C'est comme ça les services de renseignement à côté du chef. Parce que sécurité du chef est en poison et qui est en assassin. Sécurité du chef est en réponse à ce qu'il va dire et ce qu'on va dire à son nom. Sécurité du chef est en réponse à son nom. Sécurité du chef est en réponse à son nom. Réputation est en réponse. Ce qu'il va dire est ce qu'on va dire à son nom. C'est pour cette raison que vous allez remarquer que la plupart des personnalités publiques ne parlent pas trop. Parce que toutes les paroles qui vont sortir de leur bouche est cause d'interprétation. sont des techniciens à paroles à paroles et à paroles à paroles pour la circonstance ne sont pas trop. Ça c'est un travail je pense que le président Félix et les gens qui sont autour de lui ont mis les officiers qui vont appeler si il y a renseignement et l'information qui vont former dans le renseignement dans la garde du corps il y a VIP. On donne ces informations à l'exemple qu'il y a d'abord le discours il y a autant Est-ce que il y a seul le papier qui n'est pas un ennemi ? Il y a des fois même que le discours il y a l'enveloppe ce n'est pas le papier qui va aller devant le chef non ça va être tapé par le secrétaire qui va ouvrir le papier et c'est le papier qui sort du bureau il y a la sécurité qui va aussi c'est comme ça que ça se passe parce que si il y a le papier il y a il y a beaucoup il faut pas aller donc ce sont des choses il y a sécurité il y a d'abord élémentaire il y a basique il y a terre à terre il y a le renseignement normal parce que il y a même le renseignement responsabilité il y a de veiller en sorte qu'il il y a de garder vis-à-vis il y a la population il y a cadre de service il y a renseignement il y a les il y a de renseignement ce qui il y a de sa l'icam il y a de intervenir il y a de intervenir parce que il y a de sa réputation il y a de garder on ne garde pas le chef pour sa sécurité physique sécurité morale intégrité et réputation il y a sécurité à mon con il y a différent la sécurité au service à sécurité et encore aux informations aux gardiens à port ou aux bars ou non c'est pas la même chose c'est différent il y a de gris il y a de gris c'est à dire tout ce qui va passer par les chefs président félix ce n'est pas interdit même ses enfants même ses soeurs on va tangi on est premier sentir la lettre la parole c'est à dire les choses de terre à terre normalement les gens qui sont là devra les savoir parce que pourquoi parce que ce qui présente du discours tu es discours dans les affaires étrangères à tangi et sauté phrase et la défaillance est responsable de sécurité c'est le qui 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 n'est le à se je vis qu'il est ma kambou a sa te imaginez lettre là discours là message là c'est la même chose j'ai la radio télévision mais on peut faire lire la radio la télévision message à chef de l'état ou comment il y a bien alors c'est consigne les médias on explique que à côté du chef il a formation il a sa sécurité la Bruxelles la sa sa qu'il a la faille grave et puis ils savent qu'ils la faille mais ils la 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 Félix c'est notre président c'est notre frère il a besoin de nous nous devons nous dire la vérité nous devons arrêter nous devons accepter de 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 critiques constructives parce qu'il y a même des gens sur nos babous oh Bissa Félix c'est pas des cas c'est c'est vous ne comprenez pas du tout il est notre président et nous devons veiller à ce que les choses se passent normalement il est notre président nous devons veiller à ce que la vérité est là au juste millier kabila ne lui a pas donné un cadeau pourquoi vous faites des éloges à kabila vous ne de tueur comme ça mais si Félix l'a pardonné d'accord mais ils doivent comprendre que Félix a pardonné après ça Félix merci merci Kabila pas de souci au c'est malam mais vous ne savez pas l'impact que c'est l'affaire vous qui êtes à côté du président vous êtes proche de lui vous ne savez pas ce genre de réaction vous savez comment l'israélien est contre la masse la manipulation masse agissements bon ils allent jouer contre les motos protégés bonjour papa tu tu c'est notre président je pense que ceux qui s'entour sont tous les qui c'est pas c'est qu'il faudrait qu'il écoute aussi quand on est en train de parler il faudrait quand on envoie les messages ils doivent aussi écouter le problème des congolais quand on est en train de dire des choses simples alors qu'ils sont en train d'exposer de mettre les en danger non kabila n'a pas donné le pouvoir à félix félix a sauvé kabila et la kabilie de la colère de la population congolaise et c'est comme ça ça doit s'appeler comme ça kabila n'a pas donné de pouvoir à félix à félix kabila cherché l'issue et félix lui a tendu la main il a dit pas de problème d'accord vas-y je vais garantir ta sécurité pas de problème on va être partenaire pas de problème on va travailler ensemble on va se donner des conseils comme tu as l'expérience ça s'appelle c'est dépassé kabila les pays n'appartiennent pas à kabila mais il pouvait le donner à ces gens il a les matata il y a des candidats qui étaient là-bas c'est à dire que si vous doutez de la colère de la population c'est en ce moment-là que kabila salit bien tiki pouvoir kabila n'a pas laissé le pouvoir par sa volonté notre tanguilabino accor au et au tukomama n'a pas zambien accor que kabila aligui va changer la loi et la constitution et que va voter président dans le parlement c'est à dire que les députés vont faire dans le parlement pendant 5 ans tant la loi et la changer si les députés vont voter nani bon c'est là où il y a le problème il y a peut-être un long problème il y a peut-être des psychoteurs mais pour l'instant félix et les gens qui sont autour de félix vous devez savoir que kabila ne vous a pas donné le pouvoir vous avez négocié les départs qui a kabila douceur vous avez négocié passation et un pouvoir pacifique c'est une bonne chose vous avez dit que chasse aux sorcières aux sorcières aux alathe c'est bien tondimi parce que félix mais au moment opportun la justice va s'appliquer et ensuite tu vas donner les pardons et puis est-ce que vous qui êtes à côté du président s'il vous plaît je vous supplie même quand on vous dit je vous dis ouvertement faites en sorte que le président va commencer à prononcer publiquement parce que c'est un président de la république et toute la nation les gens sont en train d'attendre ce qui va sortir de sa bouche c'est pas un simple citoyen lambda c'est un président de la république même si vous n'aimez pas Mobutu Mobutu disait ceci s'il veut parler à la population il s'élève il parle à la population si les autres sont en train de parler il ne répond pas et c'est comme ça toutes les choses qui doivent être transitées par le président doit être vérifiées par les gens proches du président même les israéliens les font et c'est pour cette raison à côté du grand chiffre comme ça partout au monde si vous ne savez pas on ne met pas n'importe qui on met quelqu'un de la famille on met quelqu'un de plus proche c'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un comme Kagame c'est sa fille qui prépare pour lui c'est elle qui reçoit les lettres des ministres pour donner à son père c'est qu'elle qui lit vient expliquer à son papa regarde dans la lettre il y a ça si ce n'était pas ça c'est elle qui revient pour dire papa dit ça il faut enlever ça il faut enlever et c'est comme ça que ça se passe c'est normal on apprend chaque jour parce que je suis en train de dire ça je suis en train je suis en train je suis en train que les discours je suis en train de lever la sanction contre je suis en train j'étais choqué moi je pensais que ça les ont dit mais j'étais choqué choqué et puis il y a besoin d'imapenza il y a besoin d'imapenza ministre affaires étrangères mais je vais te révoquer je fais ça à moi même si j'ai négocié le pouvoir avec Kabila mais je vais te révoquer immédiatement je veux te révoquer ça c'est osé dans le niveau moko osé dans l'idée ça s'appelle de la manipulation intellectuelle c'est ça que je fais au kit dans le salle et puis heureusement pour qu'elle c'est que Félix est là mais attend que moi on a coï Félix est quoi en Belgique il y a qui qui va dire qu'on a dit ça je dis Félix est là Félix est là dernier dernier de nyanke 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 heureusement que Félix est dernier de nyanke attend les textes communiques à vous pas place sur la au piège à sauter en haut mais il y a le coup comme la présidente il y a le coup avant qu'il y a mon en haut il s'y passe et moi vous avez la présidente quand il y a selfie flash quand il y a fléchi présidence quand il y a photo où il y a quand il y a président de la république quand photo non il y a plus de travail à faire à côté du président félix plus rien et il est en danger il est en danger dans ce genre de comportement terre à terre félix j'ai encore l'impression j'ai encore confiance en lui qui va faire tout pour l'intérêt de la population ça je suis confiant et malgré qu'il y a certaines choses que félix c'est en coup de faire et que je pense que je ferai peut-être pas comme ça mais cela n'entache en aucune façon ma confiance en lui jusqu'à présent je n'étais pas content de la négociation au Asayana Kabila mais je continue de les soutenir je n'étais pas content de le dialogue avec Kendara Kabila je continue de le soutenir je suis pas content de l'élection organisée par la Kabila je continue de soutenir c'est-à-dire que des fois il y a intérêt en boca parce que l'idée c'est une grande machine nous n'allons pas détruire cela nous sommes arrivés presque on a la fierté la présidence c'est un étiquette mais c'est lui qui est le président c'est-à-dire que Félix a un mou bout si vous ne le savez pas mou mou tout mou mou ta boti mou 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 félix a mou la esprit a ban a maré chab félix a eu maté mais c'est l'autre qu'on dit qu'il faut aller derrière yé tout a la vérité tout marcher la vérité derrière félix tout qui a l'assemblant félix c'est pouvoir non c'est félix qui a fait c'est faveil c'est félix qui a aidé la fcc la colère la population et c'est ça c'est ouvert et c'est ça donc ne vous sous estime pas c'est fcc pas manipuler ou contrôler l'action que c'est qui tout dans ça c'est qu'on a l'arrivée et la télévision non 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 il y a un autre phrase dans le président de la république cette personne doit automatiquement d'abord démissionner ou soit suspend et puis ouvrir enquête vous savez la responsabilité de l'autorité et le charisme d'un chef ça se donne pas ça se donne pas ça se respecte ça se respecte moi je suis président de la république vous expédiez les affaires courantes tu mets quelque chose dans un discours que moi je ne savais pas et je viens de le sauter mais tu vas être convoqué tu dois être suspendu parce que c'est moi qui est le chef c'est moi qui est le chef c'est moi qui est le président même si vous m'appelez bien au contraire bien au contraire bien au contraire président étiquette c'est en ce moment là vous n'avez jamais étiquette si vous tous là des politiciens congolais corrompis de voleurs des aventuriens de puvers de sang avec vous vous n'avez rien moi vous n'avez un président un président reste un président tu viens mettre dans un discours président non non ça est en arabe et puis on ne sait pas ce qu'il est en train de planifier mais vous savez il y a certaines choses que je me dis tout le temps je suis content d'être le fils du maréchal je suis très fier très fier tu viens imagine toi le discours il y a qui va dans la RTNC apparemment il y a copie il y a la presse apparemment les copies il y a discours il y a qui t'une dos et qui n'a la copie n'a la presse c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il ne peut même pas passer cela ne doit pas passer c'est anormal c'est anormal ça n'a rien à voir avec kabila ça n'a rien à voir avec qui c'est ça anormal même ceux qui présentent il y a cinq sanctions mais aussi ça la touche anormal c'est pour cette raison ils ont un très bon président ils ont trouvé une très bonne personne dès que je vais finir la réunion je vais te convoquer je vais te suspendre je vais te mettre par terre et si je travaille en collaboration avec kabila je vais appeler kabila pour nous dire les gars il doit s'arrêter il doit s'asseoir parce qu'il a fait quelque chose ça s'appelle le leadership même si vous allez négocier après il doit démissionner immédiatement les gens comme ça ne peuvent pas commencer à jouer un président de la république et les gens qui sont tentés d'expédier les affaires courantes tu vas démissionner je vais te renvoyer je vais t'appeler à la présidence automatiquement il y a une lettre qui va te suivre il y a suspension ce sont des choses simples nous sommes là le préféré c'est notre président nous allons l'aider nous devons l'aider dans la vérité nous devons l'aider dans la vérité et les gens les gens de Félix qui ont perdu la pouvoir Félix a sauvé la colère et la population congolaise je le répète encore notre président Félix a sauvé la colère facilité la facilité la colère la population mais si ils continuent dans le même chemin que Kabila qui s'attend de la colère la population monde entier l'histoire est la colère la population est à 30 ans 20 ans 40 ans 50 ans si vous ne changez pas votre façon de marcher vous récoltez les mêmes fruits ils peuvent rester 5 ans ils peuvent rester 10 ans mais la colère et la population est à finir par se manifester donc je vous dis ceci l'idée dans l'esprit dans l'intérêt national je ne suis pas en train de dire que je suis contre ou pas contre une personnalité on a vu déjà que tu risques d'attirer des missiles des partisans de l'ITPES mais des partisans ils vont attirer des missiles dans l'ITPES c'est très compliqué très compliqué mon frère c'est-à-dire c'est un dimanche je batons sous sous hasard est partisan mais moi j'étais dans le sillage du pouvoir je sais comment est-ce que ces choses marchent et je veux moi mon souci est que Péry Félix soit président parce que s'il met l'état de droit nous tous nous allons nous retrouver c'est ça mon souci et c'est ça que moi je suis en train de prôner mais il y a certaines choses qu'on doit passer m'a dit oui 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 parce qu'à ça ça m'a baissé à l'autre côté pour défendre les défendables vous allez accepter l'inacceptable je ne suis pas ce genre de je ne suis pas ce genre de congolais je ne suis pas le genre de congolais qui est hypocrite j'aime mon frère Félix je pense que c'est un iman je suis content qu'il soit le président du Congo et je veux vraiment qu'il assume sa présidence avec aisance sans croque la jambe il y a un cabili où Félix qui a aidé dans la Kimian qui a Fandual c'est Ide Pes c'est-à-dire la cabili doit dire merci à Ide Pes et à Félix et il doit laisser Félix tranquille gouverner le pays à c'est état de droit pour sécuriser tout loup unité tout loup néni bac moulin à place moco état de drogue fan mais c'est pas parce que vous avez la cabili et que ça vous avez la cabali pour le bâtié moi je ne suis pas quelqu'un de foutre la l'an d'accord après ça un bonté je défends mon pays et non défendre mon c'est la même façon que j'avais parlé avec mon frère je parlais avec mon grand frère n'oubliez pas que c'est mon grand frère mais quand j'ai entendu l'histoire de la rébellion je suis venu ici j'ai dénoncé ne l'oubliez pas et c'est pas encore fini parce que ce genre de comportement ça va pousser les gens à se révolter et si vous ne savez peut-être pas il y a déjà des contacts qui se font au sein de l'armée originaire de l'équatère et originaire d'autres régions pendant que régions de population ce qui monte pays ne vous étonnez pas tant bon il y a des choses qui se font alors si nous voulons vraiment préserver l'unité nous devons faire les choses correctement nous devons arrêter le fanatisme quand il doit se contacter des éloges europé ça y il doit laisser Félix gouverner le pays merci beaucoup pour réassir vidéo ici je t'en like zamba beni abouna